Je suis heureux de vous retrouver pour cette rencontre, ce débat autour d'une nouvelle éthique avec les invités de Sciences Frontières que je vais vous présenter dans quelques minutes. Certains d'entre vous étaient peut-être là le jour de l'ouverture de Sciences Frontières ici à Marseille. Nous avons eu la chance d'entendre un dialogue, un duo devrais-je dire, entre Nicolas Hulot et Jean-Marie Pelt. Alors au premier qui déclarait préférer l'éthique à la morale parce que Nicolas Hulot disait que la morale c'est un mot qui ne lui plaît pas beaucoup. Le second a rappelé assez justement que l'éthique procède de la morale, c'est une catégorie de la morale ou une science de la morale, celle de diriger la conduite, de diriger sa propre conduite. Alors rassurons-nous, on ne va pas tracer le mot éthique dans tout le champ de la philosophie de Pascal à Kierkegaard en passant par Kant et Durkheim. On va aller plus vite. Et d'ailleurs, le Provençal de ce matin nous le rappelle parce que Jean-Yves Casga donnait une consigne aux intervenants. Pas plus de 800 mots. Regardez, c'est écrit dans le Provençal. Pas plus de 800 mots pour se faire comprendre. Alors très rusé, on le sait, Jean-Yves n'a pas précisé si c'était 800 mots en tout pour nous tous ou 800 mots chacun. Donc si c'est 800 mots chacun, on a quand même 4000 mots pour se faire comprendre et ça devrait être suffisant. Je vais vous présenter brièvement nos invités. Certains les connaissent, mais j'ai toujours très bien de les représenter. Corinne Lepage d'abord. Bon, je n'ai pas besoin de la présenter alors, manifestement. Bon, je vais quand même vous rappeler qu'elle est avocat, qu'elle s'attache donc dans ce métier, notamment à des dossiers environnementaux. Corinne Lepage était ministre de l'environnement dans les JUP1 et 2, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez été candidate à la présidence de la République en 2002, puis tête de liste Europe citoyenne et écologique en Ile-de-France aux élections européennes de 2004. Et il y avait quelques noms après celui de Corinne Lepage, un autre nom qu'on connaît bien ici, celui de Patricia Ricard. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier est sur la table de la librairie Maupetit à la sortie de la salle, c'est Oser l'espoir. Hélas, j'ai bien peur que Corinne Lepage ne puisse pas vous le dédicacer. Elle devra partir à une heure fixée. Si jamais notre débat se prolonge un peu, vous ne lui en voudrez pas. Elle se lèvera, elle partira. Mais on a encore un peu de temps avec elle. Et votre titre le plus important, je crois que vous êtes une amie de Sciences Frontières, quand même le plus important. Chantal Jacquet, vous êtes directrice honoraire de l'unité prévention, santé, sécurité, environnement du distributeur Carrefour. Aujourd'hui, vous intervenez également auprès d'entreprises pour les conseiller dans les politiques de développement durable. Et puis auparavant, vous avez été à des postes stratégiques chez Carrefour qui vous ont permis de mettre en place de nombreux contrats de partenariat avec des agriculteurs, des PME. Vous avez lancé Carrefour Bio, vous avez ferraillé contre les OGM dans l'alimentation et vous avez promis le commerce équitable. Ça fait tout de même un bilan impressionnant. Oui, on peut l'applaudir. Absolument. Lucien Benahim, vous êtes docteur en médecine et parmi vos nombreux titres et fonctions, alors tellement nombreux que je ne vais pas tous les rappeler. Je pense probablement que c'est celui auquel vous tenez le plus et que vous êtes le plus fier, docteur en médecine. Mais vous en avez d'autres. Vous êtes aussi docteur en sciences de l'information. Vous enseignez. Vous avez été directeur général de la santé de 2000 à 2002. Et vous en avez tiré quelques enseignements intéressants sur notre système de santé, la manière dont on pourrait l'améliorer et surtout nos systèmes d'alerte et de prévention. Aujourd'hui, vous enseignez la santé publique à Paris et au Canada. Jean-François Richard, vous retrouvez une ville Marseille que vous connaissez un peu. D'abord, on va trahir un secret. Votre épouse est marseillaise. Vous avez fait une partie de vos études à Aix en économie et en droit. Vous êtes luxembourgeois et vous rejoignez la Banque mondiale en 1975. Vous exercez des fonctions importantes. Alors au début, plutôt dans le domaine strictement financier. Et aujourd'hui, vous êtes vice-président pour l'Europe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un vice-président de la Banque mondiale pour l'Europe ? C'est un beau titre. Ça veut dire que pour les pays de l'Union et les autres, ceux qui n'ont pas dans l'Union, comme la Norvège et la Suisse, vous êtes en quelque sorte le porte-parole, l'ambassadeur de la Banque mondiale auprès de tous ces pays, mais aussi auprès des institutions européennes et puis des institutions mondiales qui sont en Europe, comme l'OMC, par exemple. Vous avez écrit un livre, 20 défis pour la planète, 20 ans pour y faire face. Il est à la sortie également. Et ce livre traite en fait de nouvelles approches pour la résolution des problèmes globaux. Alors là, je résume vraiment à grands traits, qui mêlent dans une nouvelle dynamique le politique, l'expert, le citoyen, pour essayer de résoudre quelques-uns. J'en ai oublié, c'est ça ? Non ? C'est bien ? C'est bien résumé. Merci. Alors, une nouvelle éthique. Alors, une nouvelle éthique pour beaucoup de sujets, par exemple, les valeurs. On peut être assez d'accord tous ensemble sur un certain nombre de valeurs dans cette salle. Les solutions techniques, on peut être dans un certain cas. Alors déjà, on l'a vu tout à l'heure, on est un peu moins d'accord, mais enfin, on peut trouver des formes d'accord. Par contre, l'éthique, c'est un principe supérieur auquel on se réfère pour guider, on le disait tout à l'heure, sa conduite, ses décisions. Alors, peut-être à chacun son éthique. On va le voir. Et je vous propose peut-être de poser la question à chacun de nos invités en fonction de ses expériences, en commençant par Chantal Jacquet. Chantal Jacquet, je l'ai trouvée un peu masochiste. Elle m'a dit j'en ai marre qu'on me dise qu'on ne peut pas avoir d'éthique quand on travaille chez Carrefour. Et à chaque fois que je viens à France Frontière, on me le dit et vous revenez néanmoins pour nous expliquer qu'en fait, ce n'est pas du tout ça que les individus et leur éthique ont dans les systèmes. Et l'entreprise est un système dans les organisations ont une importance. Alors, les questions d'éthique, c'était chez Carrefour quelque chose que vous viviez sans le formuler ou quelque chose d'avoir une claire conscience ? D'abord, je voudrais faire une petite remarque. Je trouve que depuis quelques années, on parle beaucoup d'éthique. Il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi on en parle autant ? Et je crois que ça, ça correspond, c'est je pense une question que chacun doit se poser. Et ça correspond très certainement à un manque de la part des citoyens, un manque de sens. Je crois que c'est la première question qu'il faudrait se poser. Plus on en parle, moins on en a. Plus on en parle, moins on en a, plus on en a besoin. Je crois qu'il faudrait analyser pourquoi on en parle autant depuis quelques années. Sur la question que vous me posiez, comment dans une entreprise comme Carrefour, on peut vivre son éthique ? C'est vrai que la grande distribution a été très souvent diabolisée. Et moi, je pense que l'économie, je pense que la technique, la science en elle-même n'ont pas d'éthique, n'ont pas de conscience, ce ne sont pas des êtres conscients, mais qu'à travers l'économie, c'est la production, c'est la consommation, c'est le commerce. En soi, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique. Mais il y a des hommes et des femmes à l'intérieur d'entreprises qui, eux, portent des valeurs et une éthique. Je crois qu'il y a deux types d'éthique quand on travaille dans une entreprise. Et où qu'on soit, je crois que chacun, là où il est, doit avoir un sens, avoir une responsabilité. Parce que pour moi, l'éthique, c'est aussi une forme de responsabilité. Il y a l'éthique de responsabilité et puis il y a l'éthique de conviction. Quand on nourrit, comme je le faisais à l'époque, à travers les produits, puisque j'étais responsable de la marque alimentaire, pas loin de 20% de la population, je veux dire qu'on a une responsabilité. Et moi, ma responsabilité, c'était de me poser des questions et d'être consciente, d'être debout. Pour moi, être consciente, c'est l'homme ou la femme debout et qu'il se pose des questions, qu'il n'accepte pas tout tel qu'il le voit. C'est de se dire, ces produits que je mets à la disposition des consommateurs, d'où ils viennent ? Comment sont-ils faits ? Quelles sont leurs conditions de production ? Comment sont-ils construits ? Et il y a, dans toutes les grandes entreprises, comme la science, je crois que la recherche, il est tout à fait normal que l'homme cherche. Par contre, après, il y a l'application de cette recherche. Et l'éthique, elle se situe, je trouve, entre les deux. Et partout, dans tous les domaines, il y a des hommes, des femmes, qui portent des convictions et qui ont de l'éthique. Vous auriez eu le choix de ne pas le faire, de ne pas avoir d'éthique. Oui, bien sûr qu'on a toujours le choix de ne pas le faire, mais je crois qu'un individu, il est fait aussi de choses matérielles et d'une certaine forme de spiritualité, où il a la tête dans les étoiles et les pieds sur la terre. Et je crois qu'on est tous faits de la même manière et que, quand on accède à des postes de responsabilité, on a, quelque part, une petite voix qui nous parle. Alors, on peut l'écouter ou ne pas l'écouter. Et je crois que l'éthique, elle commence à ce moment-là, c'est de se dire, j'ai des valeurs, j'ai des valeurs personnelles. Est-ce que je suis en adéquation avec ces valeurs personnelles ? Mais, de la même manière, je pense que les consommateurs, par exemple, ont un rôle, puisque c'est mon domaine et je le connais bien, ont un rôle essentiel en termes de conscience, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre à la grande distribution. Bien sûr qu'elle a des responsabilités, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait. Mais je veux dire que le consommateur, lui aussi, il a une conscience. Au moment où il consomme, dans son acte de consommer, s'il se dit, ces produits que je consomme, d'où viennent-ils, comment sont-ils faits, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que je peux choisir quand on consomme ? C'est un acte social, c'est un acte extrêmement important, parce qu'en fonction de ce que l'on va consommer, il y a derrière toute une production qui se met en place, toute une origine qui se met en place. Et suivant ce que l'on consomme, si on n'achète que du prix, par exemple, en n'achetant que du prix, on va avoir des produits qui viennent de partout, et puis on ne saura pas ce qu'il y a dedans, et puis on aura encore quelques crises sanitaires importantes. Si on commence au moment où on achète à se poser des questions, et c'est toujours cet homme ou cette femme consciente, debout, qui doit savoir ce qu'il fait, je crois que ça aussi, c'est l'éthique. Et l'éthique, pour moi, elle est, chacun, là où il est, doit la vivre en son âme et conscience, en fonction des valeurs qu'il revendique, et de la façon dont il applique, dans ses actions de tous les jours, les valeurs qu'il revendique. Alors, Lucien Benahim, il y a un secteur, celui de la santé, où on parle beaucoup de l'augmentation des dépenses de santé, pour constater qu'il est extrêmement difficile d'y faire face. Et quand on va dans les sociétés d'assurance, dans les mutuelles, les complémentaires santé, on rencontre des gens très intéressants, ça s'appelle des actuaires. Les actuaires sont des gens qui, eux, ils n'ont pas d'opinion sur les choses. Ils comptent, ils projettent. Et puis, de l'autre côté, quand on est de votre côté, celui d'abord d'un médecin, on a affaire à la vie. Alors, on se dit, est-ce qu'on met des dépenses en fonction, on a affaire à la vie, à la douleur, à la mort ? Donc, qu'est-ce qu'on met en regard ? Où est l'éthique là-dedans ? Et quand on est à un poste de décision de santé publique, c'est-à-dire où on sait que chaque décision va engager des budgets, qu'est-ce qu'on met en regard ? Où est l'éthique là-dedans ? Comment vous vous débrouillez de tout ça ? Le domaine de la santé, c'est un domaine intéressant parce qu'il fait face à une contradiction assez importante. D'abord, c'est certainement, je crois, le domaine dans lequel les réflexions éthiques, sinon, sont les plus poussées, en tout cas, sont les plus débattues, puisque je crois que c'est le seul domaine dans lequel il existe un comité national d'éthique. C'est pratiquement le seul domaine dans lequel on ne peut pas mettre en place des études de s'en passer par un comité de protection des personnes. Moi, j'ai participé, enfin, j'ai tenu la plume pour deux grandes lois d'éthique pendant les quatre ans où j'étais à la direction générale de la santé, la loi sur le droit des malades, qui comporte des dispositions éthiques importantes, et la loi bioéthique qui a été révisée, qui vient d'être votée. Donc, c'est un domaine où l'éthique joue un rôle quotidien. Il n'y a aucune décision qui ne soit pas encadrée d'une façon ou d'une autre, de façon extrêmement précise, même souvent des textes extrêmement contraignants, par des dispositions éthiques. Et en même temps, donc on pourrait être assez content, je dis, et c'est normal, et en même temps, je crois que c'est un des domaines où dans les dix dernières années, les débats publics sur l'éthique ont été les plus forts. Ce qui a été mis en cause dans le domaine de l'affaire du sang contaminé, c'est l'éthique. Ce qui a été mis en cause dans l'affaire de l'hormone de croissance, c'est les aspects éthiques. Ce qui est mis en cause régulièrement à propos des essais des médicaments chez les enfants, ce sont des questions éthiques. Récemment, on a vécu depuis quelques mois un débat très important sur l'éthique associé justement aux médicaments. Est-ce qu'on cache ou on ne cache pas les résultats des essais des médicaments ? Est-ce que les laboratoires nous disent tout ? Moi, j'ai été dans ma vie vraiment au sein des situations extraordinairement difficiles de ce point de vue-là. Donc, c'est effectivement un domaine, le domaine de la santé, où l'éthique se pose tous les jours. Et la question que vous me posez, c'est comment se posent des enjeux financiers et économiques dans un univers où déjà l'éthique est assez débattue ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le directeur général de la santé en France n'a pas le droit de parler d'argent. Il n'a pas le droit de parler d'argent. Un de mes prédécesseurs a été mis en difficulté juridique parce que, dans une des notes au ministre, il recommandait une intervention et en disant, je recommande cette intervention d'autant plus qu'elle est économiquement acceptable. Et le juge examine le dossier parce qu'il a utilisé un argument économique. On n'a pas le droit, je ne pouvais pas refuser le remboursement d'un médicament en disant, il n'est pas économiquement acceptable. Pour ça, il y a la direction de la Sécurité sociale, c'est son boulot et il y a la direction. Alors, c'est une position qui est assez confortable pour le directeur général de la santé. Elle est confortable et inconfortable parce qu'évidemment, tous les autres ministères vous en veulent énormément à cause de ça et donc vous empêchent de faire les choses autant qu'ils peuvent en disant, vous pouvez toujours recommander ça, on ne vous donnera jamais de l'argent et finalement, vous avez beaucoup moins d'argent que les autres. Mais c'est un sujet. Alors, moi, je pense que c'est bien parce que je crois qu'il faut qu'il y ait une voie dans l'appareil d'État et dans la société qui essaie de s'exprimer sans cela. Je vous donne un exemple. Dans le domaine, on dit toujours la prévention ferait gagner de l'argent et donc il faut faire de la prévention. C'est totalement faux. La prévention, c'est évident que ça coûte très, très, très cher. Beaucoup plus cher que... Il n'y a rien qui coûte moins cher que de mourir jeune, si vous voulez. Pour la Sécurité sociale, ce qui est merveilleux, c'est que vous travaillez jusqu'à 60 ans, 65 ans et vous mourrez tout de suite. Là, c'est très bien parce qu'on ne paye pas la retraite et on ne paiera pas toutes les maladies que vous aurez après. Et si la prévention, c'est quelque chose, elle va juste vous... Comme on mourra toujours un jour, elle va juste décaler un peu le temps où vous allez mourir et donc coûter très cher parce que vous savez que la dernière année de vie coûte presque aussi cher que les 30 années précédentes ou les 20 années précédentes à la Sécurité sociale. Et donc, vous allez juste décaler ça et entre-temps, vous allez payer toutes les dépenses. C'est un problème fondamental. Alors, il a son défaut. Il a son défaut parce que... Parce que dans notre société, si vous voulez, il faut faire des choix. Et si vous n'avez aucun moyen de faire des choix, vous arrivez rapidement à des situations où ce qui va prévaloir, pardon, ce n'est pas forcément ce qui serait le mieux, la meilleure façon de dépenser son argent pour la prévention ou pour les soins. Ce qui va prévaloir, ça va être une opinion politique à un moment donné, un débat, la pression d'un groupe d'intérêt ou d'un autre, parfois dans un sens, parfois dans l'autre, et que finalement, on n'a pas de moyens. On ne sait pas en France combien ça coûte de prévenir un infarctus du myocarde par un traitement médicamenteux par rapport à un traitement, si vous voulez, dans le domaine de la nutrition. Donc, on n'a pas d'élément de calcul comme ça. Et au total, ce qui pourrait sembler être plus éthique, c'est-à-dire ne jamais parler d'argent, ça a quand même un défaut, c'est qu'on fait parfois un peu n'importe quoi, ce qui n'est vraiment certainement pas éthique. Merci Nouveau-là. Au cœur de la complexité du problème, je vois Jean-François Richard qui me regarde parce qu'il me voit arriver. On a commencé à parler d'argent et dire la Banque mondiale prend des décisions. Elle s'engage dans des programmes ou pas. Elle conseille un certain nombre de choses ou ne les conseille pas à des pays. Elle le fait sur des critères économiques, elle le fait sur des critères politiques et au fond aussi sur des critères d'efficacité. Alors, est-ce qu'il y a des critères éthiques ? Comment on travaille à la Banque mondiale ? En fait, on commence par discuter avec les gouvernements un espèce de plan de lutte contre la pauvreté. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Autrefois, c'était plutôt des plans de développement. Aujourd'hui, c'est des plans de lutte contre la pauvreté parce que c'est ça l'éthique un petit peu qui dirige notre action. Et on demande au gouvernement d'établir un plan pour la lutte contre la pauvreté dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'infrastructure, des systèmes judiciaires, de la gestion macroéconomique, la question des transports, sur à peu près 13 tableaux. Et ces plans sont discutés non seulement par le gouvernement, mais aussi avec la société civile du pays, avec les autres agences de développement autres que la Banque mondiale, avec le secteur privé, avec les parlementaires, etc. C'est un petit peu la façon dont on travaille aujourd'hui. Votre éthique, c'est que les avis minoritaires sont éventuellement représentés ? Oui, en fait, quand ça se passe bien, il y a beaucoup de débats autour de ce plan de lutte contre la pauvreté. Mais dans certains pays, il n'y a pas beaucoup de débats. Dans d'autres, il y a plus de débats. Mais la méthode a changé. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons qu'on va faire de l'éducation ou de la santé. On fait décider ça au pays en fonction d'une éthique qui est l'éthique de la lutte contre la pauvreté plutôt que le développement même. Vous dites que ça a changé ? Ça a changé parce qu'autrefois, quand j'étais jeune à la Banque mondiale, j'allais en Roumanie, je trouvais un projet, par exemple, de pétrochimie. Et au bout de trois ou quatre semaines, le gouvernement était d'accord pour que ce soit celui-là qu'on finance. Mais il n'y avait pas un grand raisonnement éthique derrière où il n'y avait pas nécessairement la lutte contre la pauvreté comme l'objectif principal. Aujourd'hui, ça a complètement changé et c'est devenu... En fait, tout ça est en fonction de la lutte contre la pauvreté et des populations les plus vulnérables dans le pays. Et ensuite, on choisit avec le gouvernement que la Banque mondiale va s'occuper de la santé, une autre banque de développement va s'occuper de l'éducation, etc. On fait un partage du travail et ensuite, on prépare très soigneusement les projets qui sont moins des projets que des programmes. En fait, par exemple, en matière de santé, ça consisterait à renforcer l'ensemble du ministère de la Santé, l'ensemble du système de santé, la formation des infirmières, les problèmes d'approvisionnement de vitamina, enfin, tout ce qui s'avère être le plus important. Donc, on ne se pose pas tellement des questions éthiques ou pas éthiques, c'est des questions, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est urgent ? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans d'autres pays ? C'est une éthique plutôt pragmatique. Justement, Corinne Lepage, Le monde de la politique, c'est celui du pragmatisme, de la négociation, des contraintes fortes. On ne peut rien faire, madame la ministre, c'est le titre d'un de vos livres, donc le titre d'un de vos ouvrages. Alors, comment on garde son cap, son éthique, dans une action collective soumise à autant de contraintes que l'action gouvernementale ? Alors, je ne suis pas persuadée que je sois le meilleur, comment dire, représentant du fonctionnement politique habituel. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on vous pose la question à vous. Donc, voilà, ce que je vais vous répondre, c'est ma réponse, si je puis dire, et il est clair que si j'en avais une autre, je serais peut-être aujourd'hui députée, sénateur, ministre, ou que sais-je. Je veux dire par là, et en vous écoutant, je vais poser entre mes lèvres la question, le monde politique, est-ce que c'est éthique ? Je crois précisément qu'un des problèmes majeurs que rencontre aujourd'hui le politique, c'est la crise de l'éthique. C'est-à-dire que, pour moi, l'éthique, je suis plus proche de la définition de Jean-Marie Pelt que celle de Nicolas Hulot, dont vous parliez tout à l'heure. L'éthique, c'est un problème de conscience. C'est un problème de conscience, donc, à mon sens, c'est un problème de responsabilité, à partir de la conscience que l'on a d'un problème. C'est un problème d'honnêteté, c'est-à-dire faire ou ne pas faire en fonction de. Et ensuite, c'est un problème de courage, d'assumer les deux points qui précèdent. Alors, effectivement, c'est une définition qui est peu compatible avec, peu compatible, non pas tant avec l'action politique elle-même, parce qu'elle peut l'être, mais disons avec le mode de fonctionnement du système politique. C'est-à-dire que l'obligation dans laquelle se trouve le politique de se faire réélire, ce qui est normal, c'est la démocratie, le conduit, effectivement, à privilégier beaucoup d'autres choses avant les considérations éthiques. C'est ça, le problème. Et que, par conséquent, sens de la responsabilité, vous savez, quand vous avez des mandats de 4 ans, ce qui se passera dans 25 ans, vous en fichez pas mal. Ce n'est pas le problème. Le deuxième point sur l'honnêteté, quand on voit le fossé, l'océan, je ne trouve pas de mots plus forts, mais il y en a peut-être, qui séparent les paroles et les actes, très franchement, on se demande un peu où est l'honnêteté dans le fait de dire quelque chose en sachant pertinemment qu'on va faire le contraire. Et je ne parle pas du reste. Et puis, quant au courage politique, qui accepte, Lucien l'a fait, mais il n'était pas directement un politique. Il avait une grande fonction publique, mais ce n'était pas directement un politique. Qui accepte, effectivement, d'assumer des positions qui sont minoritaires à un moment donné du temps, parce que c'est sa conviction et parce qu'il pense que c'est honnête de le faire comme cela. Voilà, quand vous ajoutez à cela des systèmes d'expertise qui sont quand même très contestables aujourd'hui, parce que l'éthique dans le fonctionnement de la comitologie n'y est pas. Je n'en donnerai qu'un exemple, ce que viennent sortir les Amis de la Terre sur le fonctionnement de l'EFSA. c'est quelque chose qui est absolument incroyable au niveau des organismes génétiquement modifiés. Je vois que tu lèves le sourcil. Bon, ils ont été tout simplement regarder qui était qui. Ils se sont rendus compte que dans un organisme public chargé de donner un avis d'experts scientifiques indépendants, il y avait plus du tiers des gens qui étaient directement payés par les entreprises qui étaient chargées d'expertiser. Ce n'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà, donc je crois qu'une grande partie de la crise du politique aujourd'hui s'explique précisément par une désertion du champ de l'éthique pour une part du fait de la responsabilité du politique eux-mêmes, pour une part aussi parce que la société civile le veut bien. Je veux dire par là que si le système était vraiment contesté par la société civile, ça se verrait. Ça ne se voit pas tant que ça. Ça se voit peut-être par la désertion des urnes, mais pas par autre chose. Alors, en quelque sorte, le gouvernement gouverner, donc avec des échéances à 4 ans, à 5 ans, c'est totalement dynamique avec le développement durable d'y répondre, répondre aux besoins du présent sans obéir l'avenir. Donc là, on est à repour. Ceci étant, en ce qui me concerne, j'ai eu le sentiment d'avoir pu exercer une fonction ministérielle de manière aussi éthique que possible. c'est-à-dire en faisant passer ce qui me paraissait être l'intérêt général avant des intérêts politiques ou particuliers, d'essayer de privilégier ce qui me paraissait de ma responsabilité avant ce qui était plus facile ou plus facilement admissible de la part de mes collègues ou du Premier ministre. Donc on peut quand même, quand on veut vraiment, ceci étant, je ne l'ai été qu'une fois. Voilà. C'est une... C'est une invite à refaire un tour de manège ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais je veux dire simplement que je n'ai pas choisi, et je le savais pertinemment, la voie facile. Il y en avait une autre qui était beaucoup plus simple, beaucoup moins fatigante, mais qui ne correspondait pas à l'image que je me faisais de moi-même, parce que mon éthique à moi, c'est de pouvoir me regarder dans la glace le matin en n'ayant pas honte de ce que j'ai fait la veille. Voilà. C'est assez simple. Alors, comment... C'est vrai que dès qu'il y a l'unanimité, qu'on entend des gens applaudir, on a envie de rompre l'unanimité. Comment ne pas être d'accord avec ce que vous venez de dire, Corinne Lepage ? Comment ne pas être d'accord avec ce qu'a dit Chantal Jacquet sur l'individu, les systèmes, qu'ils soient un gouvernement ou une entreprise ? Et en même temps, Jean-François Richard, je pense que vous pensez que face aux problèmes, les problèmes dont nous avons parlé ici depuis deux jours, un peu l'état des lieux, c'est tout de même insuffisant. On peut tous changer nos comportements personnels. Ça vous semble totalement, en tout cas, c'est ce que raconte votre livre, insuffisant face à la marée montante des problèmes ou des questions. Oui, en fait, j'ai l'impression que l'éthique qui manque, il y a celle qui manque en politique, il y a celle qui manque dans le comportement dans certaines entreprises, d'individus. Pour moi, la plus grosse éthique manquante, c'est l'éthique qui s'impose aux États-nations eux-mêmes. Et en fait, ce que je racontais l'année dernière, c'est que ma grande angoisse quand je vois les grands problèmes du monde, c'est qu'on a un conflit entre le système de base dont on dispose, qui est un État-nation territorial avec des élections tous les quatre ans, donc à court terme, par rapport aux grands problèmes du monde, comme le réchauffement global, la perte des ressources de pêche, le problème du SIDA, etc., qui sont des problèmes non territoriaux, globaux, et pas des problèmes à quatre ans, mais à trente ans à long terme. Et pour moi, c'est ça la grande angoisse, c'est un peu le sujet du livre. Comment est-ce qu'on fait pour imposer une éthique, pas aux individus, aux entreprises, ça de toute façon, il faut le faire. Il faut le faire, mais ça réglera 10% des questions. 10% des questions, mais 90% des solutions, ce sera en éposant une éthique aux États-nations, aux 200 États-nations eux-mêmes, et aux politiciens. Et ça, je ne sais pas trop comment il faut le faire. Soit on le fait en créant un gouvernement global qui soit à l'étage au-dessus, au-dessus des États-nations, mais ça, on n'erreurait jamais, ou on crée des espèces d'éthiques fonctionnelles, sujet par sujet. C'est ce que vous proposez dans le livre. C'est ce que je propose dans le livre. Une éthique fonctionnelle dans le domaine des poissons, une éthique fonctionnelle dans le domaine des forêts, une éthique fonctionnelle dans le domaine de la lutte contre la drogue, une éthique fonctionnelle dans les grandes maladies contagieuses. Et ensuite, avec les normes très détaillées qui correspondent à ces éthiques, on juge les États-nations pour voir s'ils sont des joueurs globaux corrects ou incorrects, éthiques ou pas éthiques, de façon à créer des pressions justement sur les États-nations, sur les politiciens, qui soient des pressions qui viennent d'en haut de la gestion planétaire et pas des pressions locales, territoriales et à court terme. Donc pour moi, c'est cette éthique-là qu'il faut trouver parce que si on ne trouve pas cette éthique-là, qui est l'éthique d'étage au-dessus des États-nations, ce n'est pas le bon comportement éthique d'un individu ou d'une entreprise qui résoudra l'énormité des problèmes qu'on va devoir affronter dans les 30 ans à venir. Chantal, vous avez bien envie de réagir. L'État, c'est neutre. L'État, c'est un magma. Il y a bien des gens à un moment donné qui prennent des décisions. Donc je crois qu'il faudrait réintégrer une notion de responsabilité qui à un moment a pris la décision de faire telle ou telle chose, d'autoriser telle ou telle chose ou de ne pas agir alors qu'il savait. Parce que je crois qu'il est là vraiment le problème. C'est quand on sait qu'il y a un risque et on n'a rien fait. Je crois que quelque part on est responsable non seulement devant cette... Enfin, aujourd'hui, mais pour demain. Et ces gens-là, certains auront disparu, mais d'autres seront toujours là. Je veux dire, l'État, c'est tellement vague. Les gens bougent. L'État, il est ce qu'il est et puis c'est les individus qui défilent derrière. Donc moi, je pense qu'il faudrait ramener une notion de responsabilité. C'est qui a pris la décision. Regardez, prenez par exemple l'histoire de la vache folle, des farines animales. Qui a parlé à un moment donné de ceux qui avaient mis sur le marché ces farines ? Personne. Personne. Les OGM aujourd'hui, regardez demain s'il se passe quelque chose dans... Je ne sais pas. Enfin bon, il peut se passer quelque chose dans 10 ans, dans 15 ans. Qui sera responsable ? Et je crois qu'à un moment donné, l'éthique, elle est bien liée à des individus. Ce n'est pas un État, il n'est rien. Il n'est pas éthique, il n'est pas moral. C'est bien les hommes et les femmes qui, à un moment donné, prennent des décisions qui sont responsables. Sinon, il n'y aura jamais personne de responsable. Et je crois qu'il faut ramener cette notion de responsabilité. Dans cette politique de précaution que vous appelez, je ne parle pas de principe de précaution, mais vraiment de politique, justement, cette notion de responsabilité, d'éthique de la responsabilité est très, très centrale dans votre réflexion. Moi, je trouve. Ça rejoint à la fois ce qu'a dit M. Richard et Mme Jacquet. La question de la... Je parlais tout à l'heure de la question de la responsabilité. On peut le prendre sous l'angle moral, effectivement, et sous l'angle juridique. Or, pour parvenir à mettre un petit peu d'ordre au niveau global, ce qui est absolument indispensable, et on ne peut pas rêver, effectivement, à une gouvernance mondiale parce qu'on sait bien comment ça fonctionne, il faut quand même, même si c'est des systèmes fonctionnels, à un moment donné du temps, avoir un juge de paix. C'est-à-dire avoir un organisme qui est capable de dire « Tu as fauté, tu n'as pas fauté. » Or, nous n'avons pas, aujourd'hui, en dehors de l'Organisation mondiale du commerce, une institution au niveau international qui est capable de faire ce travail. Quant au niveau national, parce qu'on peut prendre effectivement le problème par en haut, c'est-à-dire faire condamner des États qui n'ont pas respecté les règles et les sanctionner, et puis on peut s'attaquer à des individus. c'est prendre le problème par en bas. Et à mon avis, il faut faire les deux. C'est complémentaire. Alors, prendre le problème par le bas, c'est-à-dire les individus, ça veut dire qu'il faut avoir des systèmes juridiques et des tribunaux qui soient capables, effectivement, de trouver les individus et de les faire condamner. Or, nous nous rendons compte que nous allons vers des organisations qui sont de plus en plus éloignées de la personnalisation. Quand vous voyez, par exemple, qu'au niveau communautaire, aujourd'hui, Dieu sait que je suis une ardente défenseuse du communautaire, qu'il y a des pressions extrêmement fortes pour faire en sorte que lorsqu'une autorisation est donnée, au niveau communautaire, au niveau d'un État, l'entreprise n'est plus responsable. C'est l'État qui devient responsable. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais aucune responsabilité personnelle. Lorsque, avec d'autres, on a discuté des problèmes de chartes de l'environnement, le fait que la précaution, et là, je ne réponds plus directement à votre question, la précaution dans la charte qui ne veut vraiment plus dire grand-chose, ne concerne plus que les personnes publiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y aura qu'une responsabilité de l'État. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de responsabilité personnelle des individus et socialisation du risque, c'est-à-dire paiement par la collectivité de l'indemnisation qui reviendra aux victimes si on n'a pas respecté le principe de précaution. Donc, ça va directement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Et on ne peut pas, à mon sens, séparer la précaution et la responsabilité. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Vous ne pouvez pas les séparer. Si vous les séparez, il n'y a plus rien. Parce qu'une précaution sans responsabilité, ça n'existe pas. et une responsabilité sans une règle, un objectif à atteindre qui est celui d'une politique de précaution, ça ne joue pas non plus dans le monde incertain dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous l'avez bien démontré. Michel Abenaïm, dans le domaine de la santé, est-ce qu'on peut mettre en place ces systèmes à la fois de décision, de responsabilité, d'évaluation, de retour ? Quand on sait, alors on va être un peu pédant, mais c'est Michel Foucault qui a inventé, enfin pas qui a inventé, mais qui a mis en évidence le concept de biopouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, la santé, ça a tout remplacé, ça a remplacé Dieu, ça a remplacé la morale, on veut de la santé, et donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de corps intermédiaire, à la limite, je dirais, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de corps médical, il n'y a plus de tribunaux, tout le monde est obligé de répondre aux injonctions un petit peu de cette demande très très forte. Alors, est-ce qu'on peut tenir les choses, est-ce qu'on peut organiser des systèmes avec une telle pression ? On ne veut pas, parce qu'on va citer aussi les médias qui sont simplement les relais, il ne s'agit pas de... et qui sont les relais de cette espèce de force. Alors, quitte à être un peu provocateur, je dirais que c'est probablement, et je sais que je ne me suis pas beaucoup battu pour la profession, enfin, la profession médicale dans ma vie, mais là, je dirais que c'est probablement un des domaines où je crois que les choses se passent de façon très différente du domaine de l'environnement. Dans le domaine, c'est quand même dans le ministère de la Santé que... Enfin, moi, j'ai démissionné face à des difficultés. Mon prédécesseur a démissionné au bout de 15 mois. Son prédécesseur a été mis 4 ou 5 fois en difficulté juridique et le précédent a été condamné à la prison avec sursis. Donc, et mon successeur... Il y a encore des candidats. Oui, enfin, je ne sais pas combien d'euros. Donc, c'est quand même un domaine, si vous voulez, dans lequel ce dont on parle, je dirais même à la limite, est un peu hypertrophié dans le domaine de la santé. Parce que, parce que, je crois, et d'ailleurs, nous sommes le seul pays où ces débats se règlent comme ça. Donc, quand on parle de responsabilité individuelle, le gros défaut de notre pays, c'est qu'on tourne effectivement, on se tourne immédiatement vers l'État. D'abord, alors évidemment, on met de côté toutes les responsabilités des entreprises. Nous sommes quand même pratiquement... Si on prend le domaine des médicaments, on dit qu'en France, il y a une judiciarisation américaine, mais pas du tout. Parce qu'aux États-Unis, quand vous avez... J'étais impliqué dans un cas, j'avais fait une étude sur les coupes fins avant le chef directeur général de la Santé. Ça a coûté 17,5 milliards de dollars à la firme américaine en question, d'ailleurs, et française, qui, elle, a été un peu moins condamnée. Nous sommes dans un pays où, justement, il n'y a pas... Relativement peu de... Il n'y a eu relativement pas de condamnation de la firme française en question en France, enfin, très peu, alors qu'on poursuit l'État ou l'appareil d'État beaucoup plus facilement. Donc, ça, j'ai tendance à penser que c'est une problématique qui n'a pas démontré sa réussite, parce que ces poursuites finissent dans des non-lieux, parce que juridiquement, c'est extrêmement difficile d'y aboutir, et n'a pas démontré son succès de ce point de vue-là. Je pense, au contraire, que derrière les grands discours, enfin, nous sommes aussi le seul pays à mettre le principe de précaution dans la Constitution. Enfin, ce n'est pas fait, mais en tout cas, de parler de le faire. Et derrière, ces grands discours, ce dont, là, je suis entièrement d'accord avec Corinne Lepage, ce dont on manque, c'est de doctrine sur la façon d'appliquer ces questions. On nous dit principe de précaution, on nous dit tout risque, lorsqu'un nouveau risque est identifié, etc., etc., mais on ne nous dit pas ce qu'est un risque, on ne nous dit pas ce qu'est un risque identifié, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Moi, j'ai témoigné devant des juifs américains, les juifs américains, ils ont devant eux une Bible dans laquelle qu'ils ouvrent et dans laquelle il est... Ce n'est pas la vraie Bible, mais la Bible, c'est là, dans laquelle ils disent « Monsieur Abedahim, est-ce que vous avez un odds ratio supérieur à 2 dans vos études ? » Je veux dire, il faut poser des questions comme ça. Je n'ai jamais vu un juge français me poser même la question de ce que c'est qu'un odds ratio, parce que c'est codifié. Et notre très gros défaut, si vous voulez, je crois, et ça, je crois que c'est un problème vraiment éthique, c'est d'émettre des grands principes sans rien derrière, derrière ces grands principes. Alors, je ne sais pas ce que dira l'avocat, on peut se poser la question, le principe de précaution serait inscrit dans le préambule de la Constitution, mais c'est peut-être ça, ensuite, décision après décision des juges qui permettra de construire la pratique. Je vais rassurer Lucien Abedahim, ça ne change absolument rien du tout. Le principe de précaution, il est inscrit aujourd'hui dans les traités communautaires. Et par voie de conséquent, il s'applique à la loi, il s'applique en France et il s'applique en droite interne. Donc, la Constitution, ça fait plaisir, c'est très bien, sauf que c'est dommage, et j'en reviens à ce que vient de dire Lucien, ce n'est pas la même définition qu'au niveau européen. Parce que notre principe de précaution à nous, puisqu'il y a toujours une exception française, il ne concerne pas la santé, il ne concerne que l'État et il ne sera défini par la loi. Donc, vous voyez, il n'en reste pas grand-chose. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que construit le juge et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un enjeu extrêmement puissant. D'abord, parce que c'est probablement une des seules modalités de contre-pouvoir au sens normatif du terme aux règles de la mondialisation et de la libéralisation totale des échanges. qu'en second lieu, ça pose des problèmes redoutables parce que c'est le rapport de la science et du droit et donc de la preuve. Que quand on est dans un univers scientifique connu, le droit est assez content parce qu'il va arriver, peut-être pas sur les doses ratio, mais sur des éléments de preuve. Quand on tombe dans la précaution, il n'est plus du tout question de ça. On est à peine dans des présomptions et pourtant, c'est indispensable. On ne peut pas demander au juge de trancher une controverse scientifique. Ce n'est pas son travail. Non, mais je crois qu'on peut au moins considérer que la précaution, c'est de la procédure et on en revient à l'éthique. Tu disais, Lucien, tout à l'heure, tu rappelais éthique quand tu disais sans contaminer, etc. Je crois que ce que l'on peut exiger aujourd'hui du décideur, c'est la manière dont il va décider. C'est-à-dire, c'est de la procédure. On ne peut pas exiger qu'il ne se trompe pas. C'est impossible. On peut exiger qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas se tromper. C'est-à-dire, avoir fait tous ses efforts pour avoir une information honnête, avoir nommé des experts qui n'étaient pas bidons ou qui n'étaient pas directement manipulés par les gens qui avaient des intérêts en jeu, avoir consulté, sans faire des années lumières de consultation, bien sûr, mais comme le fait la banque mondiale, avoir consulté les différentes parties en présence et mettre carte sur table les conditions de sa décision avec les avantages, avec les inconvénients. Et tout ça au terme d'une évaluation honnête. On voit bien le réalisme de Corinne Lepage. Si vous n'avez pas d'éthique, au moins, on va vous donner une méthode. Eh oui. Ben oui. Mais sur ce point-là, je le dis pour les gens qui sont dans la salle si le sujet les intéresse, il y a un rapport remarquable de l'Agence européenne de l'environnement qui s'appelle « Signaux précoces, leçons tardives, le principe de précaution 1896-2000 » qui analyse pour 12 problèmes, ça commence avec la pêche, avec les ressources aléotiques dont parlait M. Richard tout à l'heure, ça continue avec l'amiante, ça continue avec le prion, avec les CFC, avec le benzène, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on a vécu au XXe siècle. Et ça analyse chaque fois pourquoi on n'a jamais appliqué la précaution. Pourquoi est-ce que systématiquement, alors qu'il y a des signaux précoces, on est un fichu capable de prendre les bonnes décisions qu'il faut 10 ans, 20 ans, un siècle pour l'amiante, pour intervenir. Et ce rapport met très clairement en lumière le fait, quand on parle de risque zéro, qu'il n'y a qu'un exemple d'erreur en faveur de la santé ou de l'environnement, et ça ne concerne pas directement ni la santé ni l'environnement, c'est le bug de l'an 2000, où on a imaginé une catastrophe qui n'a pas eu lieu. Mais en dehors de ça, tous les autres cas, c'est toujours des erreurs en défaveur de la santé ou de l'environnement. C'est-à-dire que chaque fois, on a dit que ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Et chaque fois, pas de bol, il y en a eu un. Donc, je crois que dans ce document, en bout, il y a 12 leçons à tirer de la manière dont il faut se comporter. C'est extrêmement pragmatique. Et je crois que ça montre bien que ce sont des règles de comportement. Alors, effectivement, il faut un peu d'éthique, mais c'est aussi beaucoup de procédures. Beaucoup de procédures. Alors, justement, Madame Jaquet, est-ce que dans ces chefs d'entreprise, que vous conseillez aujourd'hui, puisque vous avez élargi votre champ d'action en dehors de ce groupe Carrefour qui vous a fait connaître ici et de beaucoup de gens, est-ce qu'il y a une réceptivité à ces questions ? Est-ce que vous sentez des préoccupations éthiques dans la mise en oeuvre, effectivement, de précautions dans la mise en oeuvre des produits commercialisés, etc., est-ce que vous parlez à des gens qui n'ont aucune idée de ce que vous allez leur présenter ou est-ce qu'il y a déjà une conscience, il y a déjà une demande ? Si je leur parle, c'est qu'il y a déjà une certaine idée. Oui, c'est vrai. Mais c'est important. Moi, mon activité, je l'ai voulu tout entière tourner vers les PME parce que c'est un tissu industriel qui me plaît tout à fait parce que ce sont des gens qui s'engagent. Il y en a beaucoup d'entre eux où ils pourraient parfaitement vendre leur affaire et vivre très heureux pendant des années et pour plusieurs générations. Ils ne le font pas. Ils continuent à se battre tous les jours, tous les matins. Pourquoi ? Là aussi, il y a aussi une notion souvent de responsabilité. Ces gens-là sont déjà très souvent implantés, si vous voulez, localement, dans des zones rurales où ils font déjà quelque part, j'allais dire, du développement durable sans le savoir. Et aujourd'hui, il y a une grande réceptivité par rapport à ce type d'entreprise. quand le patron, quand le président, quand le patron de l'entreprise a décidé d'y engager parce que c'est toujours une affaire d'hommes. Moi, vous me raconterez tout ce que vous voulez. L'éthique, pour moi, c'est d'abord des hommes et des femmes qui ont décidé à un moment donné que dans leur entreprise, on ne ferait pas comme ailleurs. Et je crois qu'ils se rendent compte, et notamment dans l'alimentaire aujourd'hui, vous savez, où il y a quand même énormément de risques et que c'est un moyen privilégié. Je crois que le développement durable qui concilie c'est trois piliers économiques, sociales et environnementales. Et Corinne disait tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on voit les choses et qu'on ne le fait pas ? Il y a toujours un lobbying économique derrière. Toujours, 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 toujours. Et l'économique prévaut toujours. Je ne suis pas en train de dire que l'économique n'est pas important. Bien évidemment qu'il est important. Sans profit, je veux dire qu'on ne fait pas vivre l'entreprise, on ne fait pas vivre des agriculteurs qui vivent autour et toute une communauté économique. Bien sûr qu'on peut faire du profit. Je crois qu'il faut donner du sens à ce que l'on fait. Je crois que ces entreprises moyennes, ces entreprises familiales avec un capital qui n'est pas anonyme, avec un homme là aussi ou une femme à la tête de ces entreprises, ils ont envie de donner du sens d'abord à leur personnel en montrant que l'entreprise s'engage dans des démarches longues, difficiles, parce qu'on ne peut pas croire que le développement durable, c'est comme ça, on en fait un matin en se levant. Ce sont des démarches difficiles, ce sont des contradictions à gérer parce que gérer des investissements par exemple à moyen terme alors qu'on pourrait très bien quelque part payer moins cher un investissement tout de suite mais parce qu'on prévoit de rentrer des critères environnementaux dedans ou sociaux voire, parce que quand on investit dans des matériels par exemple en termes d'ergonomie, etc., je veux dire, ça ne coûte pas tout à fait le même prix, ils savent que quelque part derrière, il y a une valeur ajoutée et qui est quelque part la valeur humaine et qui est importante. et je crois qu'aujourd'hui il y a une responsabilité d'abord par contre des patrons d'entreprise quand eux, ils vont être surtout dans ce type de produits parce qu'ils sont directement jugés par le consommateur. Regardez là sur les bombes aérosols, il y a 15 jours dans Que choisir ou trois semaines où on a évoqué un certain nombre de problèmes et de particules qui pourraient être cancérigènes l'entreprise a baissé de 40%, je ne veux pas la nommer, 40% de chiffre d'affaires en moins en une semaine. Donc je crois que ce que les gens n'accepteront plus aujourd'hui, c'est ce que vous disiez Corinne tout à l'heure, c'est d'avoir vu qu'il y avait un problème, de savoir qu'il y avait un problème et de n'avoir rien fait parce que de toute façon ces gens-là vont être obligés de faire, leurs produits ne peuvent plus les vendre. Donc si c'était posé la question avant, je crois que c'est ça dans cette responsabilité, c'est de se dire j'ai vu et qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte d'y remédier. En femme pragmatique, Chantal Jacquet nous dit soyez éthique, c'est finalement dans votre intérêt. Oui, mais oui, mais oui, et je crois que, et en plus, si vous voulez, on se rend compte, je prends le cas, si vous voulez, c'est pareil, je m'excuse, pardon, si Corinne s'en va, Corinne s'en va et donc on lui transmettra vos questions. Merci Corinne Lepage. Je peux peut-être proposer à ce moment du débat à la salle de poser des questions. Alors peut-être ce que je vous propose c'est de poser des questions. On peut toujours donner des opinions, c'est intéressant et on peut se les donner aussi à la sortie autour du bar mais je crois qu'on a, nous avons quatre invités et il en reste trois tout à fait exceptionnels et je pense que vraiment le moment de poser des questions, peut-être levez le doigt, vous levez éventuellement si vous voulez prendre la parole. Monsieur, qui a le micro ? Madame, vous avez un micro. Il fonctionne ? Voilà, je vous écoute. Oui et j'aurais une question pour Chantal Jacquet. Je suppose que vous avez toujours des relations avec le groupe Carrefour, Madame. Très peu. C'est bien dommage parce que j'avais d'une part des félicitations à vous adresser parce que nos copains nos copains récemment ont entrepris d'aller étiqueter les produits contenant des OGM dans les grands magasins et ils sont revenus me voir totalement déçus en me disant on a fait le tour de tous les rayons de Carrefour, on n'a rien trouvé. Ils étaient déçus. Sans dire non. Alors ils étaient déçus, les optimistes ont dit il n'y en a pas, les pessimistes ont dit ils les cachent mais ça c'est une autre histoire. Mais par contre il y a une autre remarque qu'on voulait faire, c'est à propos des produits bio. Carrefour commercialise des légumes bio et ce serait très bien si les légumes n'étaient pas deux voire trois fois plus chers que les légumes ordinaires ce qui entraîne qu'ils ne sont pas vendus et que par conséquent les deux tiers sinon les trois quarts vendent à la poubelle. Donc si on faisait le calcul en les vendant mettant 5% ou 10% seulement plus cher que des légumes ordinaires tout serait vendu il n'y aurait pas de perte. Est-ce que le profit n'y trouverait pas son compte et par là même une certaine notion d'éthique qui est de mettre les produits bio à la portée de tous est-ce que ça aussi ça ne serait pas un objectif intéressant ? bien sûr vous avez votre micro alors madame vous avez dû être entendue puisque vous avez vu dans la presse que le président de Carrefour vient de changer alors est-ce que c'était à cause des invendus de légumes bio on ne sait pas là je peux répondre madame parce que d'abord je suis à l'origine je suis à l'origine des produits sans OGM chez Carrefour puisque je me suis battue assez longuement pour cela et ça a été une expérience ça a été une expérience d'ailleurs extrêmement intéressante par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure parce que quelque part si vous voulez quand on a décidé de faire ça parce que justement plus j'avançais parce que moi je ne connaissais rien aux OGM j'étais toujours une épicière primaire à intelligence lente et je ne savais pas du tout ce que c'était donc quelque part il a fallu que je comprenne parce que je ne savais pas du tout ce que c'était donc j'ai voulu comprendre donc j'ai reçu des gens de partout j'ai reçu des gens de chez Monsanto des gens de chez Novartis des gens de l'INRA j'ai connu Gilles-Éric Serralini à cette occasion parce que je voulais entendre et on est amis depuis je voulais entendre quelqu'un qui disait que ce n'était peut-être pas tout à fait ce qu'on nous disait donc j'ai essayé d'ouvrir si vous voulez mon champ de compréhension c'est ce que je disais tout à l'heure Corinne c'est d'essayer d'avoir une expertise très large pour comprendre et quand j'ai commencé à travailler parce que j'avais engagé des partenariats avec des entreprises et notamment des PME qui fabriquaient en majorité les produits à Marc-Carrefour ils m'ont dit mais attendez ce que vous nous demandez là c'est impossible ça va nous coûter 30% plus cher parce qu'il faut faire des productions séparées il faut faire des camions séparés vous ne vous rendez pas compte là où vous nous emmenez puis petit à petit à force de parler parce qu'on a essayé de comprendre et d'avancer ensemble ils ont dit après tout si on faisait tous nos produits sans OGM donc c'est ce qu'ils nous ont fait ça nous a coûté quoi même pas 0,10% je crois sur les produits et voyez ce mouvement là par exemple il est irréversible et je suis assez fière de ce que j'avais fait là parce que c'est irréversible Carrefour aujourd'hui ne peut plus avoir une marque de produits à Carrefour avec OGM parce que quelque part il y aurait de la part des consommateurs une contestation importante pour revenir sur les produits bio c'est un vrai problème puisque je m'excuse j'ai l'air de me vanter mais c'est vrai que j'étais à l'origine aussi de la gamme bio c'était à l'époque avec mon équipe on l'a mise en place et sur les fruits et légumes c'est un vrai problème parce que là aussi vous comprenez il faut comprendre alors ça marche très très bien sur tous les produits manufacturés les fruits et légumes il faut voir un peu aussi comment les choses fonctionnent vous comprenez le chef de rayon fruits et légumes les produits bio ça doit représenter même pas 5% de son chiffre d'affaires alors qu'est-ce qu'il regarde il s'occupe des 95% autres et ceux-là c'est vrai qu'ils ne s'en occupent pas comme ils le devraient et je suis tout à fait d'accord avec vous madame que sur les produits frais et c'est vrai chez Carrefour mais c'est vrai partout dans la grande distribution quand il y en a ils sont mal présentés ils vieillissent mal ils ne sont pas beaux ils sont chers et ils ne donnent pas du tout envie de consommer le bio alors que quand on va dans des boutiques ou dans des marchés bio les fruits et légumes sont beaux c'est difficile là vous voyez de concilier les deux parce que il y a des la boutique qui ne fait que du bio l'agriculteur qui fait du bio il y amène une certaine conscience là aussi quand on gère les deux c'est pas simple alors je vous propose de prendre une autre question alors j'ai entendu et la viande s'il vous plaît avant qu'on passe à l'épicerie sèche et aux rayons ultra frais on va peut-être pas faire tous les rayons de Carrefour peut-être passer à un autre thème on va passer à un autre thème et puis peut-être une question mais non mais monsieur allô ayons l'humour je ne néglige pas je ne néglige pas l'importance je faisais une plaisanterie simplement pour dire que je crois qu'il y aurait sûrement des choses à dire le thème du débat c'est l'éthique et ça peut certainement rentrer dans le débat je ne néglige pas du tout l'importance de cela mais je dis qu'on ne va pas rester focalisé sur ce grand distributeur qui a fait beaucoup de choses grâce à Chantal Jacquet on va essayer de prendre une autre question oui allô oui bonsoir je suis Alain Matesy président de l'association collectif mon association milite pour la suppression des sacs plastiques nous avons fait une grosse campagne ces derniers temps puisqu'on a parlé de nous France entière et aujourd'hui on a commencé une bataille à la Ciota qui avait déjà été commencée en Corse avec une méthode un petit peu différente à vrai dire puisque les Corses avaient décidé par le caractère insulaire de supprimer les sacs plastiques et de proposer en fait une alternative entre trois solutions solution en matière biodégradable papier recyclé et cabas réutilisables est-ce que j'ai une question pour nos invités ? oui mais il se trouve que ce qui se passe sur le continent est un petit peu plus difficile et donc on a mis en place une méthode qui a permis de développer sur une ville de 32 000 habitants en quatre mois avec un système consensuel à savoir le groupe casino le groupe carrefour intermarché les petits commerçants et les forains pour arriver à signer une charte qui devait être signée le 1er décembre à la Ciota avec des résultats qui étaient très prometteurs en quelques temps puisque lorsque nous avons lancé cette campagne de sensibilisation et d'information auprès de la population ciotadaine au bout de quelques temps 78% étaient favorables à la suppression totale des sacs plastiques or une semaine avant madame Jacquet écoutez ça une semaine avant le 1er décembre le groupe carrefour qui se prévaut de développement durable a interrompu toute négociation en disant on va laisser passer les fêtes parce que Noël tombe le 25 décembre il se trouve que cette année ça tombe le 25 décembre c'est bizarre et on va reprendre les négociations au mois de janvier le groupe casino intermarché les petits commerçants les forains sont arrivés monsieur je ne veux pas vous interrompre c'est intéressant non c'est intéressant monsieur est-ce que vous savez ce qui se passe au niveau de la décharge d'entre-seurs je vais vous interrompre juste quelques secondes tous les gens qui sont ici dans la salle sont concernés par cette question et comme vous avez très bien fait votre travail comme vous avez très bien fait votre travail on en a beaucoup parlé dans la presse effectivement j'ai lu cette question de la ciotat je crois qu'on est tous bien au courant je vais reprendre ces termes au début on avait la tête dans les étoiles on a réussi en quelque temps à faire quelque chose de très efficace qui a permis de réduire de 65% sur la ville de la ciotat les sacs plastiques on a porté les responsabilités au niveau des éco-citoyens c'est-à-dire des ciotadins qui ont répondu à 90% favorables à ce projet on avait tous des valeurs personnelles je reprends exactement vos termes on avait tous des valeurs personnelles avec un engagement éco-citoyen qui a fait ses preuves on avait on a tous rempli des rôles essentiels on a eu une conscience de la part des consommateurs qui si vous allez à la ciotat prennent tous pratiquement tous leurs cabas pour faire leurs courses et aujourd'hui nous sommes dans l'impasse dans l'impasse parce que Carrefour en la présence d'un directeur régional et non pas le directeur du magasin de la ciotat a voulu interrompre le processus alors que tout le monde était d'accord c'était une première en France les résultats étaient bons et ce que je peux dire c'est que quand vous dites également ne pas agir alors qu'ils le savaient la presse encore il y a deux jours à la décharge d'entre-seins s'est fait l'écho de ce qui se passait de ce qui s'est passé également au mois de novembre et aujourd'hui on ne fait rien contre ce fléau un sac plastique met 400 ans pour se dégrader nous nous sommes en bord de mer ça met trois fois plus de temps et ça détruit la faune et la flore maritime qui est primordiale pour nous et qui est primordiale pour tout le monde alors l'éco-citoyenneté ce n'est pas uniquement une affaire de sac plastique c'est également une affaire de responsabilité individuelle qui collectivement peut arriver à faire quelque chose de très intéressant pourquoi et je vous pose la question j'en termine pourquoi Carrefour alors qu'ils développent alors qu'ils prônent le développement durable pourquoi Carrefour alors qu'il y a un consensus interrompt les négociations alors qu'ils étaient à l'initiative avec notre association voilà merci bon monsieur je voudrais d'abord vous dire merci de votre question et puis effectivement c'est un sujet on en a entendu parler beaucoup dans la presse c'est un super sujet moi je ne peux pas vous répondre j'ai quitté Carrefour il y a deux ans et je ne suis plus du tout je ne suis plus du tout aux affaires ce que je peux dire par contre c'est que là aussi à titre individuel si les gens sont si concernés moi j'ai un caddie sur mon caddie je mets des sacs pour ne pas prendre enfin je mets des sacs en toile vous savez qui s'accrochent sur le caddie l'autre jour je suis passée la question me donnait des sacs et je lui dis non madame j'en veux pas elle me dit écoutez c'est pas souvent c'est pas souvent que ça m'arrive qu'on me fasse cette réflexion donc je crois que là aussi si les gens sont aussi concernés ils vont chez Carrefour avec leur filet mais moi je ne peux pas je ne peux pas vous répondre là-dessus je ne suis plus dans le groupe depuis deux ans donc vous m'excuserez mais là je ne peux vraiment pas très bien une autre question sur ce thème de l'éthique monsieur oui je voudrais c'est un point de nos intervenants oui ça fait c'était mon tour là des questions je suis désolé Françoise Saint-Père je suis journaliste santé et environnement dans tous ces débats sur l'éthique on parle des politiques des citoyens des industriels et je suis toujours étonnée qu'il y a un grand absent ce sont les publicitaires or pourtant les publicitaires le problème c'est que eux justement n'ont pas forcément de considération éthique puisqu'ils doivent vendre du rêve et donc éventuellement même promouvoir des produits dangereux pour la santé je donnerai juste un seul exemple pendant des années on a fait la publicité des cigarettes light en prétendant qu'elles étaient moins dangereuses que les autres alors que déjà toutes les études scientifiques existaient pour montrer qu'elles étaient aussi dangereuses et le bureau de vérification de la publicité n'a rien trouvé à y redire aujourd'hui pour l'environnement il y a des publicités du style acheter une voiture et pour un euro de plus vous aurez la clim alors je ne dis pas qu'il faut interdire la clim mais ce genre de publicités sont tout à fait anti-écologique et pas bonnes pour l'environnement alors il y aurait une mesure très simple à faire c'est que le BVP pour l'instant donne des avis c'est tout il faudrait qu'au sein du BVP il y ait des représentants d'associations environnementales et qu'il y ait des avis avec des sanctions si jamais les publicités ne respectent pas certaines normes environnementales merci avant de passer la parole à Lucien Benahim je vais peut-être faire une précision le BVP donne des avis pour la presse écrite en revanche pour la télévision l'Etat lui a confié un rôle essentiel c'est-à-dire c'est plus qu'un avis si le BVP donne un avis négatif la publicité ne passe pas à la télévision je voulais aussi ajouter pour la publicité qu'il y a un autre rôle aussi c'est que comme les médias sont essentiellement dépendants des annonceurs un certain nombre d'informations ne passent pas si elles peuvent fâcher des annonceurs j'en suis la première victime donc je peux en parler enfin la première une parmi d'autres et je sais que récemment un collaborateur de monsieur Serge Le Pelletier m'a dit il sera très difficile de faire de l'écologie tant qu'il y aura du marketing d'une façon aussi prégnante dans l'économie Lucien Benahim sur cette question oui tout à fait ça c'est un problème auquel on fait face vraiment dans le domaine de la santé quotidiennement quand on a essayé d'intervenir sur la publicité à la télévision sur l'alimentation pardon de prendre ce sujet mais ça et en particulier sur les questions d'obésité associée à l'alimentation et limiter ce que je considère comme étant réellement non seulement il ne s'agit pas de parler de publicité mensongère mais ici à la limite quelqu'un de l'agence française de sécurité sanitaire à l'aliment a dit c'est de la publicité criminelle et je ne suis pas loin de penser qu'il avait raison c'est à dire qu'on a sur certains sujets des messages qui sont réellement dangereux et bien sur ce point là on a eu une heure absolue dans la capacité totale au point d'intervenir pour des raisons pas seulement politiques pour des raisons juridiques et effectivement dans ce pays le contrôle de la publicité sur la question de la santé alors je crois que c'est peut-être encore plus difficile dans le domaine de l'environnement parce que le directeur général de la santé peut de temps en temps parler de l'urgence enfin pour intervenir évoquer l'urgence mais dans le domaine de la santé c'est extrêmement difficile il y a même la publicité pharmaceutique qui elle est très très contrôlée alors nous sommes un pays où il n'y a pas droit de faire la publicité pharmaceutique directe et on contrôle ce que présentent des visiteurs médicaux médecins enfin il y a des commissions de la publicité etc. c'est un travail énorme et très difficile alors ça me permet de dire un sujet si vous me permettez d'aborder par la bande parce que sur le problème de la publicité comme dans le domaine du journalisme comme dans d'autres domaines et bien écoutez il y a très peu de professions qui ont un code de déontologie qui soit un code déontologique que les gens soient obligés de respecter c'est le cas d'un certain nombre de professions libérales par exemple c'est pas le cas par exemple dans le domaine du journalisme ou dans le domaine de la publicité et dans d'autres et ça je le regrette profondément donc en fait une question qui sous-tend quelque chose je crois à un point de vue qui pour autant que je l'ai entendu est mesuré c'est à dire vous ne dites pas il ne faut plus de publicité vous dites il faut de l'éthique dans la publicité et il faut trouver les moyens c'est ce que disait Lucien Aménaïm qu'elle existe qu'elle se structure par l'autodiscipline ou par des moyens plus contraignants mais en tout cas qu'elle existe et qu'elle soit appliquée une autre question madame madame a le micro et après vous voudrez bien la passer en fait ma question s'adresse à monsieur Richard que je tiens d'abord à féliciter pour avoir écrit un bouquin c'est quand même assez rare dans ce milieu financier d'écrire un bouquin sur l'éthique donc merci je ne l'ai pas encore lu mais je vais le faire c'est pas un livre sur l'éthique mais il est très intéressant d'après ce que vous en avez dit quand même ça semble se rapprocher de quelque chose qui est rarement abordé dans les millions financiers vous traitez donc de la banque mondiale et vous disiez que ça portait sur 13 tableaux vous en avez listé quelques-uns est-ce que l'environnement fait partie de ces tableaux ? oui en gros la banque mondiale prête 20 milliards de dollars par an en gros sur ces 20 milliards il y a 30% pour les secteurs sociaux c'est-à-dire l'éducation la santé la nutrition les programmes sociaux divers il y a à peu près 10 à 15% pour l'environnement en fait on est de loin le plus gros prêteur pour l'environnement soit qu'on construise des ministères de l'environnement dans les pays soit qu'on aide à dépolluer le Danube soit qu'on aide à dépolluer la pollution dans les maisons parce qu'en fait beaucoup de gens 2,5 millions de personnes meurent de fumée toxiques de carburant domestique soit qu'on utilise un énorme fonds qui s'appelle le fonds mondial pour l'environnement qui a 2 ou 3 milliards de dollars de fonds et qui aide les pays en vœux de développement à s'adapter au protocole de l'ozone dont on a parlé tout à l'heure ou d'éviter le réchauffement global etc. et la troisième chose qu'on a fait on a monté des énormes fonds pour la négociation des crédits de carbone d'émissions de carbone donc c'est une façon technique de limiter le coût de la lutte contre le réchauffement global donc on est devenus des très très gros acteurs dans l'environnement c'est à vous n'est-ce pas ce sont les nations qui doivent s'adresser à vous et faire la demande n'est-ce pas oui on travaille toujours au niveau des gouvernements mais ensuite quand on exécute les projets 70% des projets sont exécutés avec d'autres agences et surtout avec des ONG merci beaucoup oui alors oui monsieur depuis longtemps ensuite madame bonjour j'ai une question pour chacun de vous voilà je me pose une question juste une petite remarque le professeur on l'a demandé dans la télé on l'a dit monsieur est-ce que vous êtes sûr que les pesticides tuent il a dit écoutez éthiquement on ne peut pas les prouver scientifiquement ni éthiquement pourquoi parce qu'il faudrait que je prenne un enfant je lui donne des doses et je lui fasse mourir devant tout le monde donc éthiquement je ne peux pas le faire mais il a dit tous les accroirs qu'on meurt à cause des pesticides maintenant il vient les trois questions la première c'est pour vous que je partage beaucoup ce que vous avez dit au niveau épidémiologique aujourd'hui on est devant un plan d'intoxication durable vous savez très bien qu'on est en train de nous intoxiquer petit à petit et personne ne parle de cette pollution chronique comment on peut parler d'éthique si on ne dit pas la vérité deuxième question la banque mondiale il est là pour faire des frics c'est normal il peut bouger les frics pas tout à fait quelque part quelque part moi au Chili j'étais conscient que la banque mondiale avait fait certains mouvements que quelque part quand on bouge dessous quelque part on est un petit peu complice de certaines souffrances des peuples donc comme on peut en même temps être juges et partir quand on veut aider ceux qui polluent et on veut aider aussi à polluer je pense qu'il vaudrait mieux aider pour ne pas polluer du tout ça coûte moins cher elle tremble après les deux questions carréfour quand on dit est-ce que c'est éthique acheter un produit qu'on appelle bio qui vient de Chili qui a fait tous ses transports ou qui vient de Belgique et les oranges de Belgique qui se croisent avec un camion est-ce que c'est éthique acheter un produit dit bio qui a fait tant de kilomètres et la dernière question est-ce que c'est éthique faire un sac comme a fait Carréfour qui dit quand vous jetez ce sac vous produisez 10 minutes d'électricité c'est pas une façon de dire incinérez vos déchets c'est pas une façon de dire incinérez les déchets c'est polluer aussi donc quelque part il faut dire toute la vérité il faut dire que ce sac plastique aussi tue un million d'espèces par an dans notre terre alors merci monsieur pour vos questions ça renvoie tout le monde aux exercices pratiques là on parle d'éthique mais vous le dites non non répondez-nous sur des sujets tout à fait concrets donc première interrogée non mais c'est ça c'est une question très importante parce que effectivement vous avez pris l'exemple des pesticides et c'est un point très important est-ce que et vous disiez je crois que vous avez parfaitement raison est-ce que il peut y avoir une éthique si on ne dit pas toute l'information c'est-à-dire la première éthique c'est évidemment celle de la transparence et de l'information et là se pose une question à un moment donné qui est très difficile c'est que moi je pense aussi que la première éthique c'est d'abord et avant tout de la bonne science c'est-à-dire je me suis beaucoup battu dans le domaine du médicament sur le fait qu'on n'avait pas le droit de faire des essais dans certaines situations si on n'avait pas un certain nombre d'arguments scientifiques pour pouvoir mener ces essais par exemple vous êtes tout à fait d'accord avec ça et donc je me suis battu pour changer dans la loi bioéthique le rôle des comités de protection des personnes pour que le rôle soit aussi d'évaluer la qualité scientifique des projets qui sont proposés parce que vous n'avez pas le droit de faire des études qui ne soient pas bonnes scientifiquement alors dans le problème des pesticides j'ai travaillé personnellement sur d'autres polluants comme la dioxine par exemple dans laquelle j'étais persuadé qu'elle était cancérigène chez l'homme bien avant que le cirque le mette en avant mais ça a été quand même très difficile de mener les études qui produisent cette information alors est-ce qu'on est plus éthique parce qu'on met en avant un possible risque ou est-ce qu'on est plus éthique si on attend d'avoir les données scientifiques nécessaires pour le prouver ça je crois qu'on est au coeur de la question éthique vous trouvez de Nietzsche à partir du moment à quel moment de l'information doit-on considérer que l'on se comporte de façon éthique et c'est toute la question c'est une question de décision l'éthique n'existe pas sans décision c'est la décision qui relève de l'éthique cette décision elle doit suivre un certain nombre de principes moraux et de principes éthiques dont les procédures proposées par Corine Lepage elle disait ce n'est que de la procédure mais l'éthique c'est essentiellement de la procédure c'est comment on fait pour prendre une décision je crois que vous posez cette question là et effectivement on ne peut pas je ne répéterai pas science sans conscience etc. mais je pense que c'est la question de base par exemple sur le point précis des pesticides je pense que pour certains pesticides les risques sont incontestables alors la décision justement on est au coeur du sujet la décision donc la banque mondiale prend une décision et le monsieur dit mais vous n'avez peut-être pas pris enfin l'organisme que vous représentez n'a peut-être pas pris les bonnes décisions au bon endroit au bon moment avant de parler de la banque je vous au sujet des pesticides en fait si ce n'était que les pesticides on les connaît relativement bien mais en fait on est entouré de 85 000 produits chimiques nouveaux et on n'a aucune idée de ce qui se passe avec ces produits chimiques et ça c'est un péril énorme qu'on connaît très très mal parce qu'il y a ceux qu'on analyse beaucoup genre médicaments et pesticides mais il y a tous les autres produits qu'on met dans la nature dont beaucoup créent des phénomènes irréversibles et on ne sait même pas ce qui se passe donc ce n'est que la pointe de l'iceberg les pesticides pour la banque mondiale la tragédie de la banque mondiale c'est qu'on l'a appelée banque alors ça donne ce genre de remarques que vous avez faites banque égale fric fric égale capitalisme etc en fait c'est pas vraiment une banque c'est une banque en ce sens qu'elle emprunte elle prête de l'autre côté elle rembourse etc mais en fait tous les bénéfices que fait la banque elle a fait des bénéfices chaque année depuis la guerre tous ces bénéfices sont réinvestis pour subventionner les prêts aux pays les plus pauvres donc en fait personne ne touche de bénéfices tout est redistribué à travers le système et c'est ce système qui a permis à la banque de faire 400 milliards de dollars de prêts depuis les années 50 avec seulement 11 milliards de capital versé donc c'était une machine extraordinaire mais c'est une banque mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle fait des jugements de profit économique du tout et donc quand elle travaille au Chili en ce moment elle travaille en Chili surtout sur des questions sociales sur des questions d'éducation sur des questions de réforme de systèmes de pension sur des questions de législation environnementale etc et la question du bénéfice n'est absolument pas tenue en compte sauf que les projets doivent être viables ils doivent être soutenables d'ailleurs la plupart des projets dans le monde du développement sont souvent analysés sous toutes les coutures sauf une qui est la plus importante c'est est-ce que le projet est durable ou est-ce qu'il va s'écrouler une fois qu'on sort du projet donc je crois que votre question on peut en parler peut-être tout à l'heure elle est un petit peu à côté de la question alors avant de passer la parole à Chantal Jacquet qui décidément devra venir ici avec un panneau j'ai quitté Carrefour depuis deux ans Lucien Benahim avait quelque chose à rajouter pour répondre complètement à votre question par rapport à cette question sur les pesticides pourquoi on ne peut pas considérer que la seule position éthique ça consisterait à dire que tout risque qu'il y a un risque possible et puis donc de l'admettre en tant que tel l'exemple le plus clair c'est quand même celui du DTT c'est-à-dire où on fait aujourd'hui quand même face à une situation où dans certaines zones du monde j'y étais impliqué on a quand même on aimerait bien pouvoir utiliser le DTT pour lutter contre le paludisme et alors qu'on veut évidemment que la décision de ne pas l'utiliser au plan mondial était justifiée pour bien des situations on a la même question avec la richemaniose où on peut démontrer de façon absolument claire que l'arrêt des campagnes du DTT a entraîné des rebondissements considérables et des milliers de morts associés à la richemaniose en particulier dans certaines zones d'Inde où j'ai travaillé où c'est pas du tout évident du tout évident de dire à partir du moment où il y a un risque on va le mettre en avant si on n'a pas un minimum de science pour le soutenir d'ailleurs même Greenpeace nous a soutenus a soutenu des gens récemment pour l'utilisation du DTT dans certaines zones du monde donc il faut quand même être un la meilleure science c'est quand même la meilleure éthique je crois il faut quand même le dire donc je sors mon drapeau je ne suis plus chez Carrefour depuis deux ans mais par contre vous avez soulevé un vrai problème monsieur c'est l'empreinte écologique des produits et ça je crois que c'est un vrai problème on parle toujours des jeans qui font le tour du monde on achète le tissu d'un côté on les coupe de l'autre et si on mesurait si vous voulez le coût écologique de ces produits là et ça c'est un véritable problème moi je puis vous assurer alors encore une fois je n'y suis plus depuis deux ans mais que le produit bio tel qu'il a été fait à l'époque était fait uniquement bien sûr le café il ne venait pas de France mais tous les produits qui étaient bio et dont la matière première était en France étaient faits sur le territoire français moi j'ai même monté des filières bio en Chine c'est-à-dire pour les Chinois pas pour faire de la Chine pour venir en France pour les Chinois et j'ai des expériences comme ça formidables donc c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui par contre vous soulevez un vrai problème et là aussi je crois que demain ça devra rentrer dans le coût du produit ça devrait rentrer dans le coût du produit c'est le coût de pollution du produit par justement effectivement ces trajets qui sont faits par les produits parce que c'est un vrai c'est un véritable problème et ça devrait être intégré au coût et peut-être qu'à ce moment-là un certain nombre de produits qui se ça ferait réfléchir je pense pas mal pas mal d'entreprises une dernière question peut-être madame bonsoir je voulais en fait rebondir tout à l'heure sur le débat sur la publicité et notamment la publicité vis-à-vis des enfants on sait aujourd'hui que l'obésité augmente de façon dramatique pour les enfants de nos pays on sait aussi des études le montrent que l'accès à la télévision et notamment à la publicité est lié à cette augmentation enfin explique une partie de cette augmentation de l'obésité pourquoi est-ce qu'il est possible d'abord d'interdire par exemple la publicité aux enfants pour ces raisons médicales je crois j'en suis pas sûre mais que ça se fait dans certains pays d'Europe et si c'est possible pourquoi on ne prend pas la décision donc l'éthique de le faire alors peut-être laisser répondre Lucien Benahim en disant que dans le projet de loi de santé publique qui était voté en juillet il y avait eu ce projet d'enlever des heures de ne pas permettre la publicité en faveur de produits pour les enfants à certaines heures et finalement ça n'a pas été retenu et finalement un autre système d'ailleurs a été retenu qui couvre l'ensemble des horaires mais la publicité est autorisée par contre on ne l'a pas interdit effectivement alors que ça avait été évoqué je crois je n'ai pas suivi le détail de la discussion parlementaire je ne sais pas comment la décision s'est prise ça a été plus qu'évoqué enfin je suis celui qui a écrit le texte demandant le retrait de l'ordre de la publicité dans la loi de santé publique parce qu'effectivement au moment donc c'est la première version et ensuite au moment du débat parlementaire ça a été retient enfin nous on avait demandé plus exactement l'interdiction de de toute publicité ayant des allégations santé etc pour des produits qui pouvaient être dangereux y compris pour les enfants ensuite il y a eu un débat où au cours du débat il était proposé de dire on va limiter la publicité à certaines heures alors ce nous semblait tout à fait acceptable mais finalement dans les dernières dans les négociations politiques l'industrie alimentaire qui connaît quand même un certain nombre de soutiens au sein de l'Assemblée comme vous le savez a réussi à faire retirer ce paragraphe de la loi en proposant que pour chaque publicité qui passerait à la télévision portant sur les bars au chocolat etc elle verserait un certain un certain montant pour un fonds d'intervention de prévention dans le domaine de l'obésité donc c'est le c'est ce qui a été accepté donc je pense que vous avez parfaitement raison je crois alors là pour le coup moi je suis vraiment d'habitude je suis vraiment contre toutes les interdictions parce que je crois vraiment pas que pour avoir été à la direction générale de la santé on est en France on adore les interdictions alors on interdit on légifère on fait des textes comme ça je peux vous dire il n'y a pas 2% de ces textes qui sont applicables parce que c'est extrêmement difficile mais là pour le coup je crois vraiment qu'on a un problème santé publique très grave très qui est vraiment une épidémie majeure avec l'obésité en train de passer chez les enfants qui est passé en 15 ans de 6% à 16% donc c'est quand même une épouse or je vous signale que les américains aujourd'hui n'ont que entre guillemets 22% d'obésité chez les enfants alors ça veut dire qu'à 16% imaginez comment on va être pour ceux qui sont aux Etats-Unis aller voir aux Etats-Unis c'est comme ça que nous serons dans 20 ans donc pardon bon enfin il y a des choses si vous voulez il y a des choses qui sont parfaitement inacceptables comme faire de la publicité pour des bars au chocolat avec des biscuits pendant les dessins animés des enfants de 4 ans ça me semble parfaitement inacceptable et je pense qu'on peut dans ce cas là il s'agit non pas d'interdire la publicité c'est vraiment de la réguler de façon extrêmement forte et de fournir les outils juridiques au ministère de la santé pour intervenir d'outils juridiques qu'il n'a pas donc ça c'est un point important et peut-être inciter les parents à jouer leur rôle d'éducateur aussi oui oui c'est vrai ça ne suffit pas mais aussi oui bien sûr c'est en train de se faire soit aux Etats-Unis soit en Grande-Bretagne je ne me souviens plus c'était dans les journaux il y a une semaine et donc le monde est en train de bouger parce que les coûts de l'obésité aux Etats-Unis rien qu'aux Etats-Unis c'est 120 milliards de dollars par an les coûts de santé publique de l'obésité les coûts de la cigarette c'est 250 milliards de dollars par an la somme de ces deux chiffres c'est à peu près dix fois l'aide étrangère aux pays en voie de développement donc tout le monde se rend compte qu'il va falloir absolument arrêter ce genre de publicité écoutez on est à la fois un peu au périphérie de notre débat sur l'éthique et au périphérie mais on y est quand même peut-être ce sujet en lui-même c'est-à-dire celui de l'offre de notre société de consommation de l'offre surabondante dans la manière dont elle est exprimée et des conséquences la manière dont les gens la consomment vaudrait un débat en soi donc on va proposer à Jean-Yves de le faire dès l'an prochain et en tout cas je vous remercie alors monsieur avait une question monsieur je vous propose qu'on se retrouve au bar voilà et que vous posiez la question au bar et merci de cette soirée merci de ce moment de débat apaisé